Encore un mot. Je vous ai parlé aujourd'hui de l'autre en tant que dingue. Je voudrais terminer sur quelque chose qui est beaucoup plus accessible à notre expérience. C'est l'emploi isolé auquel le français réserve certaines formes spécialisées pour le pronom d'appel. Qu'est-ce que nous représente l'émission, l'articulation, le surgissement hors de notre voix de ce « toi » qui peut nous venir aux lèvres dans tel moment de désarroi, de détresse, de surprise, en présence de quelque chose que je n'appellerai pas en toute hâte la mort, mais assurément un autrui pour nous privilégier, autour de quoi tournent nos préoccupations majeures et qui n'est pas pour autant sans nous embarrasser. Je ne crois pas que ce « toi » soit simple. Je crois qu'il y a en lui la tentation d'apprivoiser l'autre, l'autre préhistorique, l'autre inoubliable, qui risque tout d'un coup de nous surprendre et de nous précipiter du haut de son apparition. « Toi » contient je ne sais quelle défense. Et je dirais qu'au moment où il est prononcé, c'est tout entier dans ce « toi » et pas ailleurs que réside ce que je vous ai présenté aujourd'hui dans Das Ding. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada